j'ai plus relancé forza motorsport depuis que j'ai eu la fâcheuse idée de mettre à jour mon pilote graphique sur ma carte amd donc une 6800 pour rappel et que cela m'a créé un bug avec forza motorsport ce bug que beaucoup de gens rencontrent principalement des personnes qui sont sur sur carte amd justement et qui consiste en un chargement très long des shaders à chaque lancement du jeu pour ma part le lancement du jeu justement il prend entre 15 et 20 minutes c'est colossal je peux vous dire que quand on poirot c'est vraiment très 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 long donc j'ai décidé de plus le lancer jusqu'à l'arrivée de la mise à jour puisque il semblerait que justement lors de cette mise à jour et bien ce bug soit corrigé salut c'est motorceb et donc aujourd'hui on va parler de cette update 2 qui nous a été révélé hier soir lors du forza monthly et il ya pas mal de choses à se mettre sous la dent que ce soit en termes de contenu en termes de nouveautés enfin en termes de de correction du jeu plutôt donc il ya pas mal de choses à dire mais il ya aussi des choses qu'on attend et dont on n'a pas de traces mais ça on y reviendra un petit peu plus tard cette vidéo elle va être en deux temps donc principalement dans la première partie on va parler du contenu et donc dans la deuxième partie on va parler des corrections et il ya matière à faire le contenu tout d'abord et ben là il est quand même pas mal riche puisque on va avoir une deux trois quatre cinq six sept huit nouvelles voitures et un nouveau circuit alors le nouveau circuit il a été présenté hier en grande pompe sous la pluie comme par hasard je sais pas je sais pas pourquoi les gens quand ils veulent montrer un circuit montrer des images de jeux vidéo de voitures ou quoi ils le font systématiquement sous la pluie donc là en plus c'était combo gagnant c'était sous la pluie et de nuit donc il s'agit du circuit yas marina qui était déjà présent dans forza motorsport 7 et qui donc cette fois ci a reçu quelques corrections pour coller au tracé actuel donc bah voilà yas marina qui arrivera lors de la mise à jour directement alors juste avant qu'on commence enfin qu'on aille plus loin parce qu'on a commencé pour le coup juste avant qu'on aille plus loin on va parler tout de suite de la date de sortie de la mise à jour parce que habituellement c'est le genre d'infos que je dis en milieu ou en fin de vidéo et comme les gens regardent jamais les vidéos en entier c'est quand la date c'est quand qu'elle sort la mise à jour donc la mise à jour elle sera téléchargeable à partir du 14 novembre et elle sera déployée le 16 novembre ok donc 14 le téléchargement le 16 le déploiement et d'ailleurs le 16 justement ça correspond avec les la sortie enfin la première des cinq semaines de deux courses solo en vedette qui mettront justement à l'honneur de nouvelles voitures donc les pour rappel un les courses en vedette et bien c'est ces courses solo qui change chaque semaine et qui permettent d'avoir un mode solo qui se renouvelle constamment chose qu'à reprise grand tourisme au 7 dans sa mise à jour spec 2 et c'est pas un mal donc revenons à forza motorsport puisque c'est ce qui nous intéresse avec donc comme je le disais un nouveau circuit mais également avec un deux trois quatre cinq six sept huit nouvelles voitures je vais y arriver que je vais vous citer tout de suite alors les mises à jour elles seront enfin les voitures pardon elles seront je sais pas si elles seront toutes disponibles d'un coup ou si elles seront si elles sortiront semaine après semaine ça on verra je ne sais pas du tout on va donc avoir dans l'ordre la aston martin v2 v12 vantage s de 2013 la lamborghini aventador super veloce de 2016 la mazda mx 5 cup de 2017 la bugatti verron super sport de 2011 la saline s7 lm de 2017 la spagna gta spano de 2016 la mg mg6 x power de 2020 bon ça ressemble à une électrique ça et enfin la gordon murray automotives t50 de 2022 donc il ya il ya pas mal de nouveaux matos on verra ce qu'il en est j'espère que la modélisation sera pas aussi catastrophique que certaines voitures qu'on a dans le jeu d'ailleurs on reparlera de ça un petit peu après donc voilà pour ce qui est du circuit voilà pour ce qui est des voitures bien entendu il y a aussi le carpass alors le carpass pour ma part je n'y ai pas droit en tout cas pas complètement c'est à dire que les voitures je peux les acheter encore une fois cette histoire de compte principal compte secondaire machin enfin bref donc les voitures que l'on va avoir dans le carpass on aura la lotus type 40 de 1965 la mclaren 720 s gt3 de 2019 la mercedes amg gt3 de 2018 et la peugeot sport compétition 308 de 2019 voilà c'est une voiture qui me qui me fait plaisir et que j'attends avec énormément d'impatience alors bien entendu tout ça ça va être couplé à deux nouveaux événements nouveaux événements qui feront partie de la carrière évidemment donc les je vais y arriver à trouver mes mots je vais y arriver non c'est parce que c'est tout en anglais en fait c'est chiant c'est chiant je suis pas une quiche en anglais loin de là mais quand j'essaye de traduire en même temps enfin bref 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 je m'égare comme souvent donc les courses en vedette voilà qui mettront à l'avant en lumière donc ces nouvelles voitures et donc les voitures du carpass qui seront lâchés semaine après semaine durant tout le mois de novembre enfin de mi novembre à mi décembre voilà donc ça c'est pour ce qui est du contenu et donc on arrive aux choses sérieuses ce sont les corrections du jeu et là il ya des choses quand même qui sont à saluer et puis il ya d'autres choses que l'on attend et dont on n'a aucune nouvelle et on va commencer par ça justement c'est pour les joueurs pc les corrections graphismes on sait pas ça on sait s'il va y avoir une amélioration ou non parce que clairement moi j'ai j'ai je pense que comme beaucoup de monde on a vu des captures issues de xbox series x et quand on compare aux captures de du pc et on se rend compte qu'on n'a pas du tout du tout le même jeu donc de ce côté là malheureusement on n'a pas de news donc on espère que ça fait partie des 200 correctifs que que turn 10 va appliquer à forza motorsports malheureusement ils n'ont pas listé la totalité de ces 200 correctifs dans le futur changelog même si le changelog est pas encore sorti mais ils n'ont pas les ils n'ont pas donné la liste complète des améliorations ils ont donné les principales donc on espère on espère on croise les doigts pour qu'il y ait une amélioration au niveau des graphismes sur pc donc je vais vous citer quelques uns des points les plus importants à mon sens de cette mise à jour mais je vous mets à l'écran bien entendu tout ce qui a été dit lors de ce forza mansley donc on va avoir des améliorations au niveau de la stabilité du jeu sans plus de précision on sait pas si ça concerne pc console ou les deux j'imagine que ça concerne les deux on verra bien on va avoir des des corrections au niveau de l'aspect de certaines peintures notamment la peinture noire qui apparaissait grise au lieu de noir et c'est on va avoir justement ce correction de ce bug sur les cartes amd qui qui fait un chargement de des shaders à chaque lancement du jeu et qui nous fait des des temps de chargement infini c'est juste c'est juste ignoble donc ça c'est vraiment une bonne chose on va avoir également la correction d'un bug qui provoque un crash du jeu si jamais on allait au parler des des écouteurs qui sont branchés sur le panneau avant de l'ordi ou de la oui de l'ordi oui d'ailleurs de l'ordi uniquement des améliorations sur le match meeting sur le match making pardon en multiplayer on va avoir également quoi d'autre ah oui bien sûr oui ce fameux bug des replays multi qui ne fonctionnait pas donc avec les voitures qui restait sur place indéfiniment a priori c'est corrigé et on va voir également une une petite amélioration sur l'écran led des du volant t248 qui affiche maintenant la position du joueur en course voilà alors bien entendu il ya d'autres il ya d'autres corrections qui sont à mon sens des corrections mineures là aussi bien entendu c'est mon avis à moi peut-être que c'est plus important pour vous je vous laisse une nouvelle fois la liste vous avez le lien de l'article de blog en description si jamais vous parlez pas anglais un petit coup de google trad ça fait le taf voilà mais donc aucune trace malheureusement d'éventuelles améliorations graphiques sur pc et dieu sait que le jeu en a besoin alors lorsqu'on est en jeu et qu'on voit pas la voiture ça va mais dès qu'on voit notre voiture j'ai fait plusieurs expériences où vraiment c'était pas glorieux du tout donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer de ce côté là on aura peut-être la surprise le 16 novembre lorsque sortira donc cette mise à jour numéro 2 voilà voilà pour ce qui est des news donc a priori une grosse mise à jour une nouvelle fois le jeu en a quand même sacrément besoin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenavo